Jeune, dynamique, pleine de volonté, et puis aujourd'hui elle est très concentrée parce qu'on sait qu'on joue le tenant du titre, donc on se positionne en sider dans cette double confrontation. Naturellement on a un passé qui parle aussi pour nous, il y a eu un passé de la GSK. Aujourd'hui ces jeunes joueurs veulent revirre des émotions continentales, comme c'est le cas dans tous ces matchs qu'on a vécu là depuis maintenant une année ensemble, et on a très faim dans cette compétition, et on va aller jusqu'au bout, on affronte le tenant du titre, on sait que ça va être des matchs très très difficiles et que ça va jouer à très peu de choses, il faudra être attentif, très concentré, et puis surtout oser, il faudra quand même prendre des initiatives pour aller vers l'avant, et je pense que l'équipe qui sera la plus généreuse remporte. Je veux dire que ce genre de confrontation, il faut vraiment sortir deux gros matchs pour espérer se qualifier. Donc j'entends souvent dissocier la défense de l'attaque, moi le football je ne le vois pas comme ça, c'est un sport collectif, et je pense qu'on est une équipe ou on n'est pas une équipe. Il est vrai que ces derniers temps, on a peut-être, on manque d'efficacité, ou simplement on manque de chance, de réussite, parce que les occasions, ils sont là.